Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1056 de One Piece, un chapitre qui, on va pas se le cacher, était beaucoup moins palpitant que les autres, mais je n'ai pas rien à dire pour autant puisque Oda a quand même ajouté un voire même deux nouveaux mystères dans ce chapitre. En effet, Caribou veut dévoiler ce qu'il sait à propos des armes antiques à une certaine personne et Kid part à la recherche d'un homme avec une marque de brûlure qui connaîtrait des choses à propos du One Piece. Alors ça sera très clairement les moments clés du chapitre et de cette review, alors j'ai giga hâte de vous en parler. J'aime le faire de temps en temps car j'ai l'impression de jamais assez vous le dire, mais merci pour tous vos messages de retour. C'est simple, depuis 7 ans que la chaîne existe, vous n'avez jamais été autant à fond qu'en ce moment avec vos messages de soutien que je lis tous d'ailleurs sans exception, vos likes, vous êtes aussi 10 000 à avoir rejoint la chaîne récemment, donc voilà, vraiment merci du fond du cœur. Tout ce que je peux dire c'est de continuer, allez-y, continuez de liker si les vidéos vous plaisent, c'est la meilleure aide pour faire grandir la chaîne avec le petit abonnement qui fait plaisir. Voilà, merci à tous, ne tardons plus et commençons cette review. On commence avec les fourreaux qui tentent de se remettre tant bien que mal de leur combat contre Ryukugyo. Kinemon était aux côtés de Tsuru, ce qui expliquait son absence dans ces derniers chapitres. Heureusement, sa petite femme va bien, elle n'est pas morte, elle est juste brûlée au visage, mais au moins elle va bien. Ouf, ouais, il faut se rendre compte que pour lui, la chute de Wano Kuni entre les mains d'Orochi et Kaido, la mort d'Oden, puis tous les événements liés à la gare de Nigashima avec la mort d'Ashura et d'Iso, tout ça, ça s'est passé en quelques mois. C'est bon là, il mérite un peu de bonheur lui aussi. Oh ! Alors ça s'enchaîne assez vite sur Inuarashi et Nekomamushi, souhaitant rester sur Wano Kuni, délégant ainsi à carotte le rôle de leader du royaume de Mokomo. Alors, ok, elle porte la volonté de Wano liée à l'aube et donc à la fin de One Piece, etc. C'est elle, plus que quiconque qui pourra aider les Mugiwara le moment venu, mais je ne sais pas, autant mettre Beckhomps, non ? Il est sûrement pas mort, il est sûrement bien plus puissant et il a clairement plus voyagé au sein des pirates de Big Mom que carotte qui a fait deux îles dans sa vie. Surtout qu'elle, sur Wano Kuni, elle n'a rien foutu, c'était ahurissant. À l'époque de Walking Island, je voulais trop qu'elle soit dans l'équipage, je trouvais qu'elle cochait grave des cases, etc. Puis Yamato, elle est arrivée, carotte, elle a disparu de la circulation, mon pote, j'y pensais même plus. Bref, le choix en lui-même, je le trouve chelou, mais il aura sans doute du sens beaucoup plus tard. Ça m'a juste fait rire. On enchaîne avec la rencontre entre Sukiyaki et ses petits-enfants. Un petit moment de douceur ne fait pas de mal. Momonosuke et Iori découvrent qu'il leur reste un lien familial malgré tout, leur grand-père. Outre les dernières révélations que nous avons eues au sujet de l'ancien Wano Kuni et Pluton, la présence de Sukiyaki signifie, à mon sens, la survie du langage antique des Kozuki, les poneglyphes. Avec la mort d'Oden, Kinemon a révélé que Momonosuke n'avait pas eu le temps d'hériter du savoir de son père. Résultat des courses, plus de Kozuki pour lui inculquer la culture millénaire de leur famille. Une culture qui permettra tout de même de guider les élus vers le One Piece. Mais alléluia, le grand-père n'est pas mort et du coup, je vous fais deviner la suite. En fait, Iori, mais surtout Momonosuke pourront apprendre et écrire le langage des poneglyphes pour la future génération. Pour moi, c'est le seul vrai intérêt à ce que Sukiyaki soit vivant et ça justifierait largement assez. Très hâte de voir Momonosuke écrire l'histoire de Luffy sur un poneglyph pour que le monde ne l'oublie jamais. Derrière ces notes de joie, de bonheur, de rire, on rigole et tout, on s'apprête à quitter les Fourreaux Rouges et quitter Wano Kuni. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais l'histoire de Wano Kuni a réellement débuté dès l'arrivée sur Pankazard, avec la rencontre d'une moitié de Kinemon au chapitre 656. Ça fait 400 chapitres que nous vivons avec cette histoire. Plus de 10 ans, hein. Personnellement, depuis que j'ai découvert One Piece, que ce soit en anime ou en manga, Kinemon a toujours été aux côtés des Mugiwara. Donc là, de me dire qu'exactement 400 chapitres après leur rencontre, ils vont se quitter, bah ça reste ébouvant. C'est une partie de One Piece qui prend fin. On n'aura plus jamais ce genre d'histoire, on n'aura plus jamais le temps pour ça, tout simplement. Donc ça me rend vraiment nostalgique, tout comme pour Law d'ailleurs, l'alliance avec Luffy a débuté sur Pankazard également, et elle se termine ici dans ce chapitre. La semaine prochaine, il y a pause, mais dans deux semaines, les Mugiwara partiront en direction de leur nouvelle destination, sans Law, sans Kinemon et sans Momonosuke. Les adieux vont être très durs entre eux, mais aussi pour nous qui avons vécu avec une intensité folle l'histoire des Fourreaux Rouges et leur vengeance à travers le temps. Je pourrais pas dire que j'ai aimé tout Wanukuni, que j'ai aimé toutes les décisions qui ont été prises par Oda, ça serait faux, mais c'est vraiment l'arc ayant le plus impacté ma vie. Peut-être parce que les révélations qu'il y a eu sont celles qui m'ont le plus parlé, peut-être parce que c'est le plus long arc que j'ai jamais suivi de manière hebdomadaire, en même temps je crois que Wanukuni c'est le plus long de One Piece, donc c'est pas compliqué. Je sais pas, peut-être parce qu'il a marqué un tournant dans ma chaîne YouTube et par extension ma vie. Écoutez, j'en sais rien, mais c'est sûrement un mélange de tout ça, en tout cas c'est sincèrement l'arc que j'ai préféré malgré des choix que je ne valide pas. Faut vraiment que je trouve le temps de revenir sur cet arc en intégralité, c'est beaucoup de boulot, je risque de galérer, mais j'y pense toujours, voilà, ne vous en faites pas. Allez, on passe à la suite, sinon je vais chialer. Pluton est une nouvelle fois mentionné dans ce chapitre, pas de grande nouveauté certes, mais Dieu merci Robin à parler. Les gars, elle partage ses découvertes de poney glyph aux autres. C'est fou, elle qui l'ouvre jamais quand il faut, là elle a compris qu'elle pouvait expliquer aux gens ce qu'elle avait découvert. Bon alors, nous en avons la certitude désormais, Luffy ne veut pas de Pluton. C'est pas franchement étonnant, on va pas se le cacher, depuis quand Luffy chercherait volontairement une arme surpuissante capable de lui donner un avantage de ce style. Pour le coup, je reste quand même sur mon idée, théorie, qu'il utilisera forcément Pluton plus tard, pas pour combattre, non, mais pour autre chose. Cependant, une scène en particulier m'a fait tiquer, Francky est surpris de savoir que quelque chose comme Pluton existe réellement. Sa réaction laisse sous-entendre que malgré son lien avec Pluton, avec ses plans, etc., il ne savait pas qu'un Pluton a déjà été construit par le passé, et pour lui c'était que de la fiction. Pour preuve de ce qu'il dit, ça a l'air d'être un monstre, une abomination, une construction qui dépasse toute l'imagination et toutes les lois du monde. Alors du coup, c'est quoi Pluton réellement ? On va faire une petite rétrospective, une bonne fois pour toutes, afin de ne pas être trop paumé. D'après Crocodile, Pluton est une arme antique à la puissance inégalée capable de détruire une île entière sans laisser de traces. Durant l'arc de Water 7 et Agnes Lobby, l'arme antique est de nouveau mise en avant par le CP9, cette fois-ci, qui recherche les plans de Pluton, qui serait le plus redoutable navire de guerre au monde. Plus précisément, un navire bâti sur Water 7, il y a très longtemps, le plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale. Le qualifié de monstre est d'ailleurs parfaitement adapté, puisque Frankie lui-même se retrouve étonné que des humains puissent être à l'origine d'une telle création. Mais les anciens craignaient tellement la puissance de cette fameuse création, qu'ils ont décidé d'en conserver ces plans et de les céder aux générations futures, dans le cas où le Pluton original tomberait dans de mauvaises mains. Ainsi, grâce à ces plans, une force d'opposition pourrait être construite, un deuxième Pluton pour combattre le premier. Le Pluton original se trouverait alors à Wanukuni, tandis que Frankie et Iceberg sont les seuls de l'époque actuelle de One Piece à avoir eu ces plans en possession et ainsi pouvoir le reproduire. À en juger ces chapitres, il est indéniable que Pluton est un navire de guerre, s'est dit, redit et re-redit encore et encore. Sans connaître son apparence, on peut en déduire des mots de Frankie qu'il sort totalement des standards des navires habituels. Du coup, qu'en penser ? Faut que ce soit exotique, mais pas trop non plus pour coller à l'univers de One Piece, tout en étant capable de détruire le monde. Alors, j'ai une petite idée que je vais développer un peu ici, au cas où, Pluton serait un navire polyvalent, très polyvalent, capable de naviguer sur les mers, il pourrait aussi et surtout se transformer en sous-marin, en véhicule terrestre, en avion ou même encore en fusée. Pluton permettrait de naviguer n'importe où dans le monde, et au-delà. Une véritable innovation dans l'industrie navale, et c'est en s'inspirant de ces plans que Frankie aurait créé le Sony. Il peut naviguer sur les mers, évidemment, mais aussi avec un sous-marin, grâce aux sharks submerges, sur la terre avec le brachiotank, ou dans les airs en étant propulsé par le coup de burst. Pluton serait ça, mais en mille fois plus intense et plus efficace. Indestructible, surpuissant, peu importe où il se trouve, il pourrait réduire à néant une île entière. Il serait cependant alimenté par les pouvoirs d'un fruit du démon, comme le Striker d'Ace, qui ne fonctionnait que grâce au feu du Meramera no Mi, l'archemaxime d'Ener avec son Goro-Goro no Mi, ou bien encore le Below War Bike de Smoker alimenté par son Moku-Moku no Mi. Et oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien parlé d'une fusée. L'idée est qu'une vie existe dans l'espace de One Piece, comme en témoigne la présence de pirates sur la lune, ainsi que l'existence d'une cité ancienne sur cette dernière. C'est fait, c'est acté, la vie extraterrestre existe dans One Piece. La conquête spatiale étant le rêve de l'homme depuis des millénaires, Oda aurait-il osé ne pas introduire ce rêve dans One Piece ? Alors, je ne vous dis pas que Luffy et les Mugiwaras vont partir dans l'espace, même si je ne vous cache pas qu'au fond, l'idée me plaît quand même un petit peu. Mais il s'agirait théoriquement d'une des capacités de Pluton. Un navire capable de se transformer et naviguer absolument partout dans le monde, et ça, sans aucune limite. Je m'arrête ici, j'en ai marre que mes reviews durent 30 minutes, je commence à avoir des douleurs de ouf à l'épaule à cause de mes montages, donc on va passer à la suite, mais dites-moi si ma théorie vous a plu. Shinobu et Otama apparaissent, la kuno-ishi des Kozuki s'est vue profiter d'une belle liposuction après la venue de Ryukoyu. Comme quoi, il n'aura pas servi à rien finalement, il peut ouvrir un petit cabinet de chirurgie avec Sanji, une bonne collaboration en perspective. Otama commence son entraînement de kuno-ishi justement, et demande à rejoindre l'équipage de Luffy si elle parvient à en devenir une plus tard, ce qu'il accepte forcément avec joie. Une promesse digne d'Ace en espérant qu'un jour elle parvienne véritablement à réaliser son rêve et que Luffy l'accepte dans son équipage après la prochaine ellipse. Mais l'homme qui va véritablement nous intéresser, c'est Ka'ebu. Après avoir espionné la conversation des Mugiwaras, il se trouve en possession d'informations importantes concernant Pluton, en plus de ce qu'il sait déjà sur Poséidon. Son savoir peut actuellement changer le monde, et c'est ce qu'il compte faire puisqu'il veut en parler à une certaine personne. Et ça, c'est pas la première fois qu'il le dit. Au chapitre 652, il voulait utiliser l'information sur Poséidon pour rentrer dans les bonnes grâces d'une certaine personne. Alors de qui parle-t-il véritablement ? Qui est cette personne qui risque de découvrir la vérité au sujet de deux armes antiques, notamment leur position ? Et sincèrement, j'ai beau chercher, il y a vraiment 40 possibilités. J'ai deux pistes qui sont concrètement intéressantes. Il peut s'agir d'un ancien Rox, j'ai pensé à Shiki par exemple, puisqu'il est canon dans l'oeuvre, il existe, et dans le chapitre 0, il souhaitait découvrir l'emplacement des armes antiques, et grâce à Roger, pour s'emparer du monde. Vu que j'ai l'intime conviction que les Rox vont revenir, ou du moins en partie, je me dis que Karibou pourrait vouloir s'allier à l'un d'eux et lui fournir les informations des armes antiques pour se trouver sous sa protection et gagner sa confiance. Donc Shiki, H d'argent ou Ochoku, on a le choix. Et sinon, forcément, l'hypothèse de la facilité, et peut-être même la plus valable, c'est évidemment celle de Barbe Noire, et vous allez comprendre pourquoi avec tous les indices. Déjà, c'est un empereur, et les rookies comme Karibou veulent souvent être sous le drapeau d'un empereur pour gagner en protection et reconnaissance. C'est ce que chercherait à faire du coup Karibou avec Barbe Noire en lui donnant les informations sur les armes antiques. Ensuite, Karibou voulait intégrer l'équipage des Mugiwara pour pouvoir les massacrer de l'intérieur. On peut imaginer qu'il s'agissait d'un plan de Barbe Noire pour se débarrasser de Luffy, ou simplement que Karibou voulait le faire pour obtenir les faveurs du Yonko. Donc c'est peut-être grâce à Karibou que Barbe Noire découvrira l'existence et la position des deux armes antiques qu'il tentera de s'emparer. Il récupérera Pluton en détruisant les murs de Wano Kuni avec son Gura Gura no Mi, et tout, et tout. Voilà. En vrai, ça se tient. Ça se tient terriblement même. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Barbe Noire a recruté pas mal d'équipages à droite et à gauche pendant l'ellipse. La preuve avec Barbe Rose qui est sous son commandement et qui a attaqué les révolutionnaires. Du coup, il n'est pas du tout con de penser que Karibou, pour être dans l'équipage d'un empereur qui l'admire, Barbe Noire en l'occurrence, soit prêt à lui dévoiler les armes antiques. Après tout, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse utiliser ces informations comme il se doit et je ne vois personne d'autre que Barbe Noire le faire. Puis désolé, mais même leur fruit du démon est similaire. L'un peut tout absorber grâce aux ténèbres, l'autre, il peut faire la même mais avec la bouille et les marécages. C'est pareil. Donc voilà, j'ai vraiment résumé en peu de temps l'histoire de Karibou, mais ça me semble être efficace. Encore une fois, dites-moi si vous validez l'idée ou si vous avez d'autres personnages en tête. partent en fin de Wano, ça y est. Bon, je vais faire peut-être un petit peu le rabat-joie, mais j'ai quand même une sensation étrange sur cette fin de Wano Kuni et même sur ce chapitre-là. On a l'impression qu'Oda, il a manqué 10 chapitres. Je veux dire, les victimes des smiles, elles resteront comme ça du coup ? Pas de scène les concernant ? Quelles sont devenues les sbires de Kaido ? Ils vont faire quoi ? Enfin, je sais pas, je trouve qu'il manque plein de petites scènes en plus. Ce genre de truc, j'ai l'impression, pour compléter la fin de l'arc, vous voyez ? Du coup, je sais pas si je suis le seul, dites-le moi, mais j'ai vraiment l'impression, ouais, qu'il manque des choses à cette fin de Wano Kuni. Que des choses sont survolées. Bref, du coup, les Mugiwaras quittent Wano Kuni et Kid, Law et Luffy se séparent pour la première fois depuis un bon moment. Chacun va prendre une route différente pour aller aux îles suivantes grâce à leur lock-pause. Alors, j'ai tenté de voir sur la pseudo-carte officielle de One Piece si ça pouvait nous donner des indications quant à la destination de ces trois pirates. Et si cette carte est véritable et vraiment valable, alors Luffy va tout droit vers la ruche, l'île de Barbe Noire. Elle se trouve effectivement en plein sud-est de Wano Kuni quand Elbaf se trouve à l'est, l'île où il est Rekid. Bon, alors je le répète, mais faites attention, c'est une carte dévoilée dans le magazine Ruribu One Piece qui n'est sûrement pas précise à 100%, donc je baserai pas tous mes espoirs dedans, mais je voulais quand même le notifier. Et en plus, c'est intriguant, car en revenant au chapitre 653, lorsque le concept des trois lock-posts du Nouveau Monde est introduit, la voie que Luffy a choisie, celle la plus à droite, mène directement à la mort. Bonne ambiance. En tout cas, j'avoue ne pas savoir où ils vont se rendre, la logique voudrait que ce soit Elbaf depuis le temps qu'on en parle, mais ont-ils réellement une raison d'y aller actuellement ? Et surtout, où vont aller les autres ? Alors, on n'a pas d'idée pour l'eau, par contre, Kid et Killer semblent déterminés à continuer et accélérer la quête pour le One Piece et sa bataille. Et c'est la raison pour laquelle ils vont chercher une certaine personne avec une marque de brûlure. En effet, ils ou elles pourraient avoir des indices à propos du One Piece, ou en tout cas à propos de la quête du One Piece. Ah, forcément, il n'en fallait pas plus pour me rendre fou. De qui Kid parle-t-il ? Qui est cette personne avec une marque de brûlure ? Oh non. Heureusement, sa petite femme va bien, elle n'est pas morte, elle est juste brûlée au visage. Alors c'est elle. En effet, ce personnage peut coller avec beaucoup de scénarios. Il s'agirait de barbe noire. Encore. Avec du recul, tous les actes de Kid le ramènent au Yonko. Il a attaqué Big Mom pour tenter de s'emparer de son poney glyph. Il a voulu créer une alliance pour s'en prendre à Shanks et a déjà tenté pour aussi récupérer un truc. Peut-être un poney glyph encore. Et pour finir, il s'est allié à Loh et Luffy pour vaincre Kaido. Ça nous fait un total de 3 Yonko sur les 4. De l'après-ellipse. Il manque donc barbe noire. Est-ce que c'est improbable de penser à nouveau que Teach serait une cible pour Kid, cette fois-ci, comme il l'a fait pour les autres empereurs ? Ben non, faut vous dire, ça tient quand même bien la route. Malgré tout, Teach n'a pas de cicatrices pareilles, ou du moins pas ce qu'on le sache. Donc ça ne serait pas lui, mais peut-être quelqu'un lié à lui. J'ai pensé à Aokiji. Il est allié à Teach depuis l'ellipse. Il a subi des brûlures suite à son combat contre Akainu. Alors ça colle bien, mais en quoi aurait-il des indices sur One Piece ? Du coup, je me suis orienté vers 3 autres possibilités. Cet homme serait lié à un grand équipage pirate déchu. Un membre de l'équipage de Roger, du style Scoppergaban, ou plus encore, le mystérieux personnage avec qui trinquet Crocus dans l'un des covers de chapitre. Oui, il serait temps de savoir qui est ce mec. La deuxième possibilité, un membre de l'équipage d'Herox, encore une fois. Outre l'équipage de Roger, c'est bien l'Herox le mieux placé pour s'approcher du One Piece. Et comme je le disais avec Karibou, il reste beaucoup de pirates réputés de chez eux qui ne sont pas apparus. Malheureusement, on ne sait rien les concernant, ça risque de ne pas bien nous aider. Pour finir, l'une de mes hypothèses préférées, un petit plaisir personnel, qui de rechercherait un rescapé d'Ohara ? Lors du dernier échange qu'Aokiji et Nico Robin ont eu sur Water 7, il lui a très clairement sous-entendu qu'Ohara n'avait pas entièrement chuté et que par conséquent, il resterait un rescapé du Buster Call. Les traductions divergeaient beaucoup. En français, Aokiji disait à Robin que tant qu'elle vivra, Ohara continuera d'exister. Alors qu'en anglais, il disait à Robin de continuer de vivre et que de toute façon, Ohara, elle, n'était pas encore tombée. Cependant, la réaction de Robin me tracassait. Pourquoi s'est-elle mise à courir pour intercepter Aokiji après ces paroles ? Qu'est-ce qu'il a dit pour la mettre dans cet état ? J'avais donc demandé à Julien Fontanier s'il pouvait me traduire le texte d'origine en japonais pour voir quelle version est la meilleure. Du coup, voici la version directe du japonais. Si c'est comme ça, alors vite à vivre fermement. Ohara n'est pas encore mort, perdu, détruit. Alors de mon interprétation personnelle, je fais partie de ceux qui pensent qu'il existe quelque part dans le monde de One Piece un survivant d'Ohara avec Robin et que Aokiji le sait. Je sais que beaucoup ne sont pas de cet avis et pas de souci, mais je voulais relier cette croyance à ces tribus, puisque ça collerait bien avec la personne que recherche Kid. Quelqu'un qui connaît des choses sur le One Piece en ayant décrypté des pony glyphes et qui aurait une cicatrice, une marque de brûlure suite au Buster Call, auquel il aurait miraculeusement survécu. Je ne sais pas qui va chercher Kid, je ne sais pas pourquoi Law semble connaître cette personne, ni même s'il fait partie des hypothèses que j'ai suggérées, mais je vous assure avoir terriblement hâte de découvrir de qui il s'agit. On arrive doucement vers la fin de cette review, mais comment ne pas parler de Cross Guild, l'organisation liant Baggy, Miyok et Crocodile. Peut-être le trio le plus improbable que One Piece n'ait jamais connu. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, on ne sait rien. Si ce n'est que je partage la vie de Zoro, Miyok ne serait pas le subalterne de Baggy, ça n'a pas de sens. Vous voyez ça plutôt comme une alliance, la même alliance qu'on formait Luffy Kid et Law. Ces derniers se sont alliés pour défaire Big Mom et Kaido. Baggy, Miyok et Crocodile, eux, ça serait pour défaire la marine, tout simplement. Non, vraiment, Baggy, c'est une masterclass. Il a carrément mis des primes sur les marines. C'est improbable. Je soupçonne vraiment que ce personnage soit une entité à part entière, que Oda ne contrôle pas, et que cette entité contrôle son propre destin de One Piece. C'est la seule explication que j'ai. Après, ma seule vraie pensée sur Miyok et Crocodile, c'est qu'ils utilisent et profitent de Baggy et sa renommée. Ils ont dû pactiser en échange de faire Baggy d'un Yonko. Miyok et Crocodile ne sont peut-être plus remerdés par la marine et traqués à tout va, enfin, c'est peut-être juste une histoire de tranquillité. Mais je suis clairement frustré parce que c'est une grosse révélation du chapitre, mais je n'ai pas d'idée concrète, si ce n'est que j'ai hâte de voir leurs primes respectives dans le ou les prochains chapitres. Passons à la page finale de ce chapitre. Yomato s'apprête à rejoindre les Mugiwaras qui sont sur le point de partir. Alors ça y est, c'est le moment. Yomato va-t-elle vraiment rejoindre les Mugiwaras ou allons-nous vivre la clim de la décennie ? En vrai, ça sent plutôt bon. Ce n'est pas la première fois que les Mugiwaras s'apprêtent à partir avant qu'à nouveau les rejoignent au dernier moment. Ça a été le cas avec Usopp, avec Nami, avec Franky et même avec Chopper. Tout ça pour dire que c'est bon signe, mais alors pourquoi n'ont-ils pas dit à Yomato de rejoindre l'équipage avant ? Je pense que c'est juste pour créer la scène typique dont je vous parle depuis plusieurs temps. On t'acceptera en tant qu'Yomato, pas en tant qu'Oden. C'est le seul truc qui peut bloquer quant à son intégration. Sinon, pourquoi ne l'accepterait-il pas alors que ça fait 70 chapitres qu'elle demande ? Là, j'imagine surtout que Momonosuke va se transformer en dragon pour porter sur son dos Kinemon et Yamato, aller à la rencontre de Luffy une dernière fois, avant qu'il ne se quitte et avant que Yamato quitte. En fait, il y a plein de scènes remasterisées que Yamato risque de nous faire. Celles des Mugiwaras habituels qui rejoignent l'équipage au dernier moment, évidemment, mais aussi et surtout la façon dont Oden a pris la mer avec Barbe Blanche. Rappelez-vous, Barbe Blanche, il ne voulait pas du tout au début. Oden a dû s'accrocher au bateau et tenir contre vent et marée. Bon, si Yamato le fait ça, elle risque de se noyer à cause de son fruit du démon. La seule chose bizarre dans tout ça, c'est que j'ai cette sensation que Luffy ne veut pas d'elle, alors qu'il est capable de recruter absolument n'importe qui. Vous voulez même recruter la moitié du corps de Kinemon, donc bon. Je reste convaincu que le seul blocage qu'il a se trouve être dans sa mentalité. Elle n'a pas besoin d'être Oden pour avoir envie de voyager, pour vouloir être libre ou même pour voir ce que son idole a vu. En gros, c'est comme si Luffy disait vouloir être Roger. Ça n'a pas de sens et on ne l'accepterait pas. Pourtant, il suit les mêmes traces que lui au fond. Il semble avoir la même forme de volonté, le même parcours, mais ce n'est pas Roger et il ne prétend pas l'être. Il faut qu'elle découvre le monde et qu'elle réalise son rêve sans avoir le voile d'Oden devant elle. Et je ne vois vraiment pas autre chose qui pourrait bloquer Luffy que ça. Et puis désormais, elle est connue de la marine après s'être présentée à Ryukogyo et après lui avoir fait une démonstration de force. Tout comme Francky à l'époque, elle aura une prime sur sa tête et le meilleur moyen de sécuriser Wano Kuni, ce serait finalement de lui faire quitter le pays. En tout cas, normalement, on croise les doigts. Dans deux semaines, on aura la réponse ultime à cette question qui nous tarotte depuis deux ans maintenant. Yamato sera-t-elle la dernière Mugiwara à rejoindre l'équipage ? Ou non ? Et voilà les bros, c'est la fin de cette review. Je vous remercie de l'avoir regardé, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Bref, faites tout ce que cette vidéo vous a inspiré, même la dislike si vous ne l'avez pas aimée. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas et qu'elle vous aura diverti pendant ces quelques dizaines de minutes. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et ce, malgré la pause. En attendant, portez-vous bien, merci du soutien et à très bientôt les bros. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501